Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation sur l'installation de IR Studio Enterprise Team Edition. Cette installation, cette vidéo va uniquement concerner la partie serveur aujourd'hui et on verra dans une seconde vidéo l'installation des parties clientes telles que IR Studio Data Architect et IR Studio Business Architect. Aujourd'hui on va se concentrer sur la partie serveur, on va décrire la solution d'un point de vue briques fonctionnelles et également sur l'architecture pour savoir exactement sur quelle partie on va travailler aujourd'hui. Et bien sûr on va regarder au préalable quels sont les prérequis, on va se préparer une base de données qui sera nécessaire envers le niveau des prérequis et donc on en fera également. Et puis on lancera l'installation et on paramétra une licence et puis on vérifiera qu'on peut se connecter. Et puis après je vous montrerai à nouveau quelques liens utiles. La solution concrètement dans IR Studio Enterprise Team Edition, on va avoir différents modules. On va avoir un premier module qui sera Data Architect, ça c'est une partie cliente qui permet de faire tout ce qui est modélisation au niveau des diagrammes, des bases de données. On va retrouver une autre brique qui est Business Architect qui est une solution de modélisation des processus métiers, donc tout ce qui concerne des PML, etc. Software Architect, cette brique là concerne tout ce qui est modélisation au niveau UML, donc plus côté développement. On va avoir un référentiel qui va permettre par exemple à Data Architect d'aller pousser les modifications qu'on a effectuées, de travailler en équipe et derrière de pouvoir fusionner les différentes modifications apportées par les différents utilisateurs. Meta Wizard, c'est une brique qui permet de faire de l'import-export vers des centaines de sources de données diverses et variées. Et Team Server Core qu'on va également installer, je vais vous dire d'ailleurs ce qu'on va installer après, Team Server Core qui est un serveur web qui va tout simplement permettre de partager en utilisant bien sûr des droits, des rôles, etc. les différentes informations qu'on aura développées avec Data Architect, modélisées avec Business Architect, de pouvoir les partager au sein d'un serveur web, donc après tous les utilisateurs pourront se connecter via leur navigateur et visualiser directement toutes les informations depuis ce navigateur. Concrètement, au niveau de l'architecture, donc dans Team Server, on va retrouver différentes briques. On va retrouver le référentiel dont j'ai parlé pour pouvoir gérer les sources, les différentes versions, etc. Pour ça, après, derrière, mes clients qui vont aller se connecter avec mon référentiel pour pouvoir publier justement les mises à jour, récupérer les différentes modifications effectuées par les autres, etc. Pour travailler, le référentiel va avoir besoin d'une base de données. Les deux vont se synchroniser, il va y avoir toutes les métadonnées du référentiel qui vont se retrouver dans une base, et donc on verra au niveau des prérequis, les bases qui vont être supportées, et donc il nous en faudra une dédiée, pas forcément dédiée uniquement pour notre Team Server, mais au moins avoir une base de données accessible. Et donc, je viens de parler de Team Server, c'est le serveur web, et lui également va se connecter sur cette base de données, de façon à pouvoir récupérer les informations, et pouvoir les partager avec les utilisateurs via le navigateur directement. Concrètement, aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser aux différents clients, on va s'intéresser réellement qu'à la partie Team Server, donc on va lancer un setup qui va nous installer aussi bien le référentiel que le serveur web, en configurant au passage la base de données. Mon serveur, mon référentiel, va lui communiquer, on vient de le voir avec les clients, on va avoir également une communication avec la base de données entre le référentiel serveur web, et le serveur web qui va également communiquer avec les navigateurs via différents ports. Concrètement, pour synthétiser tout ça, sur ces briques-là, donc mon référentiel pour communiquer avec les clients, il va communiquer sur une plage de trois ports, qui sont par défaut, après on peut aller les modifier, il suffit de regarder la documentation, tout est expliqué, ainsi que leur usage. Et pour la partie serveur web, par défaut, on va être sur un port 80, si on se met en HTTPS, on va se retrouver en 443 par défaut, et puis bien sûr, on peut modifier le port, et on verra également au niveau de la configuration, les différents paramètres qu'on va avoir. On va regarder maintenant comment procéder à l'installation, donc on va commencer tout simplement par les prérequis, il suffit simplement d'aller sur notre site web, et on va retrouver directement les informations, avec les exigences système. Donc pour la partie team serveur, donc la partie vraiment serveur, pas les parties clientes, donc avec le référentiel, on va avoir besoin d'une machine, avec, après, ça dépendra de la volumétrie, et également du nombre d'utilisateurs concurrents, par exemple. On va retrouver l'espace disque, en fonction, pareil, du nombre de bases qu'on va vouloir stocker, et bien plus on va vouloir stocker, on va modéliser avec data architecte, plus on va avoir, bien sûr, besoin de place pour stocker ces informations-là. On voit à combien c'est estimé environ. Les systèmes, les OS qui vont être, les systèmes d'exploitation qui vont être supportés, on remarquera, au passage, qu'uniquement les versions de 64 bits sont supportées, d'accord, donc ces versions serveurs, les navigateurs, donc pour se connecter au serveur core, comme je disais tout à l'heure, au niveau des clients, les bases de données, donc la base de données centrale, qui est utilisée par mon référentiel, et par mon serveur web, donc on va supporter, du Microsoft SQL Server, de la version 2008, à la version 2016, de l'Oracle en G12C, et de l'IBM DB2, pour Linux Unix Windows 10x, et ensuite, après il y a les spécifications, mais là c'est les parties clientes, d'accord, donc pour aujourd'hui, il va nous falloir une base de données, et puis un système d'exploitation, type serveur 64 bits, et puis, et puis voilà, donc lorsqu'on va avoir commandé, un type serveur, qu'on va recevoir sa commande, on va avoir, directement, comme information, il y a également des liens, je vous les remontrerai à la fin, donc pour procéder à l'installation, tout expliqué également dans un PDF, et donc je disais, lorsque vous allez commander, vous allez recevoir, la personne qui a fait la commande, qui a donné son email, va recevoir un email de ce type là, où on va avoir, tout simplement, le, par rapport à la commande, tout simplement, le serveur corps, donc ça c'est pour installer la partie serveur, avec le partage, donc via le serveur web, avec un numéro de série, et on donne également un lien, tout simplement, pour aller télécharger le produit, donc on va le faire juste après, et donc le numéro de série là, et le lien, oups, le référentiel, et configurer tout ça, mais personnellement, moi je préfère créer ma base de données, à la main avant, et lui donner les paramètres, tout simplement parce que, en général les DBA, ne vont pas nous dire, tiens voilà, les informations de connexion, pour tout le serveur, fais ce que tu veux dessus, etc, et ils préfèrent plutôt avoir la main, et donc je préfère créer moi-même ma base, comme si, donc avec le rôle de DBA, et puis après, faire l'installation, du produit directo, donc on va tout simplement lancer, le téléchargement, en utilisant l'URL qu'on a reçu, je l'enregistre, et pendant ce temps, je vais tout simplement, lancer mon DBA artisan, ou mon outil, qui me sert à gérer, mes bases de données, donc le téléchargement est déjà terminé, comme on peut le voir, et je vais aller me connecter, sur la base de données, qui est encore sur notre machine, qui va me permettre, donc de stocker, tout simplement, donc les métadonnées, et du référentiel, et ainsi que les données utiles, pour toute la partie serveur web, mon DBA artisan est lancé, j'ai dedans, une base de données, que j'ai déjà préconfigurée, pour me connecter, donc je me connecte dessus, donc dans le cas présent, comme on peut le voir, c'est du SQL Server 2012, les différentes informations, qu'est-ce que je vous disais, donc je veux créer, tout simplement, une nouvelle base de données, pour justement, héberger, toute ma partie, team serveur, je vais l'appeler, tout simplement, team serveur, et puis, je vais faire suivant, je vais faire suivant, c'est sympa, très bien, les log files, ils vont bien par défaut, j'exécute, il me crée ma base de données, et c'est parfait, si je regarde, je déplie, j'entrevient ma base de données, team serveur, qui bien évidemment, pour le moment, est encore totalement vide, d'accord, vu qu'on ne s'est pas connecté dessus, ou quoi que ce soit, ok, donc, on va lancer, tout simplement, le setup, pour ça, je vais aller, récupérer, mon fichier téléchargé, je vais avoir, donc, dedans, si on regarde, l'installation de team serveur, tout simplement, et je vais transférer ça, sur la machine, donc là, je suis sur un OS, qui n'est pas justement, une machine serveur, donc je vais transférer ça, sur mon serveur, et puis, on pourra, tout simplement, continuer le setup, j'ai transféré mon fichier, sur une machine serveur, donc on voit, je suis sur un serveur 2012, qui contient, également, ma base de données, donc, le serveur n'a pas à être installé, forcément, sur la même machine, que la base de données, moi, ça va être le cas, mais ce n'est pas forcément le cas, donc, vous pouvez très bien voir, du moment qu'il puisse, communiquer sur les portes, du serveur classique, en fonction du serveur, ça va changer, que ce soit, du serveur, Oracle, etc., IBM, tout simplement, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout extraire, mon OS est en anglais, ce n'est pas forcément, obligatoire, mais pour les OS serveurs, c'est toujours mieux, pour avoir les patchs, etc., avant, côté prod, etc., donc, j'ai extrait mes deux fichiers, et j'ai donc, mon serveur, mon programme d'installation, que je vais tout simplement lancer, en double-cliquant, on a la fenêtre, le setup se lance, là, je vais avoir, comme d'habitude, les licences, les termes, les conditions, par rapport aux licences, qu'on peut lire, une fois qu'on les a lues, on accepte, celle-ci, si on veut pouvoir procéder à l'installation, je peux regarder dans les options, éventuellement, le port, justement, qui sera le port d'écoute, du serveur web, c'est à ce niveau-là, que vous allez le spécifier, lors du setup, moi, je vais mettre le 80-80, par défaut, mon 80 est déjà pris sur cette machine, je vais l'installer dans un répertoire, à la racine, nommé, idera, je dis ok, et je lance l'installation, le serveur, donc, ne sera pas installé, sur la même, les clients ne seront pas installés, sur cette machine-là, par contre, je les installerai sur un post-client, et ils accéderont, bien évidemment, au référentiel, via les ports, directement, qu'on a vu tout à l'heure, au niveau des slides, de façon à pouvoir communiquer, idem, avec les navigateurs. L'installation va se terminer, il va falloir maintenant, tout simplement, configurer, justement, l'accès à la base de données, de façon à pouvoir, tout simplement, stocker, donc, les informations nécessaires, et c'est ce qu'on va faire, avec un assistant, qui va se lancer, juste après, avoir fini le setup. Le serveur web, est basé sur Tomcat, et là, on voit justement, qu'il installe le GBM, donc, pour l'information, donc, il y a la possibilité, par exemple, de personnaliser facilement, les fichiers, de façon à mettre, le logo, par exemple, d'entreprise, des choses comme celle-ci, au niveau de l'interface, on peut aller accéder aux ressources statiques, sans problème, de façon à modifier, l'affichage, pour qu'il soit plus corporate, par exemple. Les icônes se sont ajoutées sur le bureau, comme on peut le voir, donc l'un pour lancer la configuration, ce qui va se faire automatiquement, lorsque je vais cliquer sur le bouton launch, et l'autre, tout simplement, pour se connecter, à Team Server, via un navigateur, qu'on évitera de faire, sur une partie ci, de toute façon, sur un OS, serveur, mais bon, il est là. Donc, je lance, on évite, sur une partie serveur, tout simplement, parce que les javascript, des choses comme celle-ci, peuvent être désactivées, classiquement, sur les serveurs, Windows. Donc, le configurateur se lance, il s'initialise, il va aller se connecter, sur le serveur web, justement, le temps que le serveur se lance totalement, il sera prêt à répondre, et lorsqu'il est prêt, il nous envoie, donc, la page pour s'authentifier. On remarquera, en dessous, que par défaut, le mot de passe, va être écrit là, donc, c'est admin, admin, d'accord, c'est admin, c'est admin, avec le A majuscule, surtout pour le password, le mot de passe, et je vais me connecter. Bien sûr, on a la possibilité, de changer ce mot de passe. Là, le configurateur, donc, est lancé, et on va commencer, par choisir les options qu'on veut. Donc, ce que je vais vouloir configurer, comme on l'a dit, c'est une version Enterprise Team Edition. La version professionnelle, elle, va contenir le référentiel, on ne va pas spécialement contenir le serveur web. et donc, je vais faire cette version. On pourrait migrer d'une version précédente également, en utilisant le bouton de migration au niveau de l'assistant. et c'est une entreprise Team, et donc, ce n'est pas une mise à jour, donc, c'est une nouvelle installation. A partir de là, je vais pouvoir récupérer de façon optionnelle, ma licence, d'accord, pour pouvoir la récupérer, pour qu'elle puisse être installée sur cette machine, en utilisant mon login name, un embarqué de redéveloppeur Network, et je peux aller me créer un compte, tout simplement, directement à partir d'ici, j'ouvre un nouvel onglet, donc pareil, je ne le ferai pas normalement sur une partie serveur, voilà, pour éviter ce genre de message, mais je récupère l'URL, et puis, je vais aller le faire sur une machine, qui elle a accès à internet, d'accord, parce que, classiquement, pareil, le serveur n'a pas, non pas forcément, généralement pas accès à internet, et donc, cette partie automatique, ne va pas fonctionner, si vous n'avez pas accès à internet, ou si vous utilisez un proxy, par exemple. Donc, par rapport à ça, il suffira tout simplement, de récupérer ce lien, et d'aller l'utiliser, justement, dans un navigateur, donc je vais sur une autre machine, et là, je vais aller utiliser mon lien, pour pouvoir, tout simplement, récupérer, ma licence, avec le numéro de série, que j'ai reçu par mail, et si je n'ai pas de proxy, que je peux accéder directement par internet, que j'ai un compte, il suffit que je tape, mon identifiant, ou mon email, que je tape mon mot de passe, je veux, soit une licence d'évaluation, soit au contraire, donc j'ai reçu un numéro de série, comme on l'a vu dans l'email, tout à l'heure, au niveau de mon slide, et je tape mon numéro de série, et automatiquement, je vais pouvoir aller importer, ma licence, d'accord, là, on va le montrer, plus de façon déconnectée, parce que, de toute façon, est très simple, et je vais le montrer, éventuellement, en copiant, donc, ce lien, et en allant sur mon autre machine, je suis revenu sur mon autre machine, là, j'ai pris mon navigateur, je colle le lien, je fais entrer, et automatiquement, je vais être, sur la page, qui va me permettre, de renseigner mon numéro de série, il a récupéré automatiquement, la clé, qui est très importante, qui a été générée, lors de la création du lien, qui est en fait, liée à la machine serveur, sur laquelle vous installez, votre team serveur corps, donc, la clé que j'ai reçue par mail, je vais la coller, et à partir de là, donc, je vais faire suivant, je vais utiliser, donc, je peux encore créer un compte, à partir de maintenant, mon nom de connexion, et de façon, à pouvoir me connecter, directement, je vais taper, mon mot de passe, et également, je vais faire suivant, donc, lorsque je clique sur suivant, il me propose, à partir de là, donc, soit de télécharger le fichier, soit de me l'envoyer, par email, directement, donc, là, je vais aller, le télécharger, et, comme ça, je vais pouvoir, transférer ce fichier là, sur mon serveur, qui n'aurait pas accès à internet, d'accord, directement, qu'est-ce que je vais en faire, je vais tout simplement, l'enregistrer, d'accord, et donc, maintenant, je transfère à nouveau, ce fichier là, côté serveur, j'ai récupéré mon fichier de licence, il est là, je retourne, au niveau de mon configurateur, et à partir de là, j'ai un fichier de licence, je vais pouvoir l'importer, directement, je l'ai mis sur le bureau, donc, il est ici, et automatiquement, je vais avoir le message, qui me dit que ça s'est bien passé, si ce n'est pas le cas, peut-être que vous avez pris un mauvais fichier, par rapport à un autre serveur, enfin, à voir, investiguer, je fais OK, et automatiquement, il m'a emmené sur la deuxième étape, la deuxième étape, consiste effectivement, à configurer le serveur de base de données, pour pouvoir y accéder, là, je vais lui dire, je vais rester sur MS SQL Server, comme on l'a vu, j'ai dit que j'étais sur la même machine, donc, je vais rester sur le localhost, et je vais également, aller spécifier, les paramètres, qui m'intéressent, à savoir, la base de données, ça va être Team Server, je vais spécifier, l'utilisateur, et son mot de passe, pour me connecter, je n'ai pas besoin d'alias, je ne vais pas forcément me connecter, en SSL, mais vous avez la possibilité, je vais tester, tout simplement, pour voir si j'arrive à me connecter, elle existe, et je vais effectivement, écraser cette base, tout à fait, et après, bien sûr, les DBA, vous auront créé, un utilisateur dédié, etc., donc vous pouvez spécifier, un utilisateur différent, entre, celui qui va servir, donc à créer la base, au niveau des droits, et l'utilisateur, qui va aller après, faire des requêtes, sur cette base de données, sur Next, là, je spécifie, mon utilisateur, et mon domaine, donc, le cas, c'est un don, administrateur, administrateur, c'est une base, il arrive à utiliser l'utilisateur, je n'ai pas fait de flouette, je fais Next, si vous souhaitez mettre votre serveur sécurisé, donc sur du SSL, HTTPS, vous avez la possibilité, avec après, un certain nombre de paramètres, en fonction, des options, que vous allez choisir, donc le port, bien évidemment, le mot de passe, avec le fichier, pour pouvoir le tester, vous pouvez également, donc en créer un en local, pareil, pour les certificats, pour pouvoir en créer un soi-même, vous renseignez tous les champs, et automatiquement, il va aller vous le créer, plutôt que d'aller chercher un fichier, que vous aviez, vous en voyez déjà, par exemple, moi je ne vais pas l'activer, donc à présent, je vais rester sur mon port 8080, lorsque vous avez un Active Directory, ou un serveur LDAP, vous avez donc la possibilité, d'aller vous connecter dessus, de spécifier les URL, de mettre Distinguish Name, pour pouvoir filtrer, pour obtenir automatiquement, vos utilisateurs, ce qui vous permettra, derrière, de récupérer, d'alimenter, tous vos utilisateurs, qui auront accès, soit au référentiel, et ou à votre serveur web, de façon sécurisée, pareil au niveau des rôles, des groupes, pour pouvoir dire, qui a le droit de faire quoi, moi je ne vais pas me connecter dessus, je vais au suivant, et également, donc si vous avez un serveur SMTP, pour pouvoir faire de l'en webmail, vous pouvez très bien, activer, en mettant ce serveur SMTP, avec son port, l'adresse email, qui enverra, les emails, depuis ce serveur SMTP, la configuration, pour ce serveur mail, et automatiquement, il va envoyer des emails, pour tout ce qui va être, notification, donc ça c'est tout ce qui va être, fonctionnalité liée, au produit, toutes les notifications, seront envoyées, via ce serveur SMTP, là il va tout simplement, nous résumer, tout ce qui va, effectuer, lorsque, on va le démarrer, et effectivement, lorsque je clique sur start, la configuration commence, et donc là, on voit bien, comme on l'a vu dans les options, que la base de données existait déjà, donc il la réinitialise, donc celle qu'on avait créée, avant, avec des artisans, et comme je l'ai dit, il était capable de la créer lui-même, et il effectue donc, l'ensemble de ses opérations, de façon à pouvoir, à ce qu'on puisse, tout simplement, commencer à utiliser, notre solution, une fois que c'est terminé, donc, on n'a pas vu d'erreur passer, tout a l'air de s'être bien passé, il n'y a pas de soucis, je peux cliquer sur finish, et automatiquement, il m'a routé sur la seconde page, donc ce qui correspondait, si on regarde là, à cette seconde igone, sur notre bureau, et là, pareil, on connaît le mot de passe, admin, admin, vu qu'on ne l'a pas changé encore, et, d'accord, et je vais pouvoir me connecter, pour la première fois, tout simplement, pour tester, voir, visualiser, si, effectivement, mon installation fonctionne correctement, donc là, je suis sur un serveur, comme je le disais, et il y a une page d'accueil, qui essaye d'aller sur Idera, je peux ajouter, effectivement, Idera, hop, j'ajoute, terminé, voilà la page d'accueil, et bien sûr, si on se met côté client, on n'aura pas ces warnings là, classiquement, et j'ai effectivement accès, à mon serveur, je retrouve bien, pour l'instant, il n'y aura rien, je n'ai pas encore, ajouté quoi que ce soit, dedans, mais je retrouve bien, les différentes fonctionnalités, directement visibles, normalement, dans People, il y a l'admin qui a été créé, et au niveau des settings, je peux relancer le configurateur, à tout moment, d'accord, juste en cliquant, à partir d'ici, on va retrouver, différentes options, d'accord, là, je retrouve, le team, serveur login, je l'avais dit tout à l'heure, donc la possibilité, de modifier son mot de passe, admin, qu'on a, au niveau de l'utilisateur, donc là, je vais pouvoir, derrière, le mettre à jour, si je le souhaite, etc, etc, donc ça fonctionne, c'est parfait, retournons sur les slides, installation est terminée, donc les ressources, dont je parlais, c'est effectivement, la documentation, en barcadéro, lorsque je clique, mon navigateur, va s'ouvrir, va me proposer, différentes documentations, dont un guide d'évaluation, donc lorsque vous avez une trial, que vous voulez évaluer le produit, je vous invite à regarder, cette évaluation, qui va vous aider, à prendre en main, à appréhender, les différentes fonctionnalités, et comment les utiliser, pareil, un guide de démarrage, disponible en PDF, qui permet, donc, de commencer, à prendre en main, la solution, et il y a également, pour les clients existants, la possibilité, de trouver un guide, pour les migrations, et bien sûr, toujours, la documentation en ligne, qui va être, directement, accessible, depuis, depuis votre navigateur, et donc, ensuite, bien sûr, la page web, qui correspond, à la solution globale, où vous avez, donc, les différentes informations, par rapport aux fonctionnalités, c'est là aussi, que j'ai retrouvé, tout à l'heure, les exigences système, vous avez l'historique, des versions, vous pouvez comparer, avec d'autres solutions, du marché, voir, différentes vidéos, ressources, accessibles, white paper, etc., livre blanc, et bien sûr, n'hésitez pas, à nous contacter, de façon par autre site web, en contactant, par email, etc., et on se fera un plaisir, d'essayer de répondre, à vos questions, n'hésitez pas également, à regarder, les autres vidéos, disponibles, et à très bientôt, merci, au revoir, et à très bientôt,